Qu'est-ce que j'aimerais commencer par dire ici ? Alors ce que j'aimerais commencer par dire ici, c'est que je suis totalement innocent de ce dont on m'accuse, mais que je ne vais pas rentrer dans la surenchère médiatique et que je ne vais pas répondre à la vindicte populaire que les médias entretiennent. Ces choses-là ne se discutent pas dans les médias, elles se discutent dans un tribunal, elles se discutent devant un juge et avec des avocats. Et je suis profondément confiant de l'évolution des investigations. Avec le temps de la justice, le temps juridique qui est plus long que le temps médiatique, et bien nous saurons qui a dit la vérité, qui a menti et qui au fond est innocent. Et donc c'est avec beaucoup de sérénité que je fais face à ces accusations et à cette atmosphère aujourd'hui qui est un peu irrationnelle et dont on a l'impression que tout y devient permis. J'aimerais dire aussi que, parce que je l'ai lu sur des réseaux sociaux ici et là, que je ne pense pas en fait qu'il s'agisse d'un complot. C'est vrai qu'on avait entendu Jean-Claude Elfassi ou qu'on avait entendu Mathmaty ou même Gilles Kepel des mois auparavant. Certains cherchaient des témoignages, d'autres proposaient de l'argent. Mathmaty proposait jusqu'à 3 000 euros pour des témoignages. Donc quelque chose était là, était dans l'air. On me visait, on m'avait dans le commémateur. Mais ça je l'ai toujours su, ce n'était pas nouveau. Je pense qu'en fait, c'est dans le climat de l'affaire Weinstein, une femme qui tout à coup livre un nom. Et puis ceux qui m'ont toujours eu dans leur viseur, ceux dont j'étais l'ennemi, ils ont vu une aubaine extraordinaire. Et s'ils sont jetés, tête baissée en pensant, voilà, on va le finir. On va le finir, ce sont des mots qu'on a lus sur Twitter, ce sont des mots qu'on a lus sur Facebook. Il faut le finir, Tariq Ramadan. Et donc c'était une aubaine qui s'était présentée à eux. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que pas un journaliste en France, de Marianne à Mediapart, en passant par Le Monde ou par le Nouvel Observateur, s'est arrêté en se disant, mais qui est cette femme ? Il faut quand même qu'on vérifie qui elle est, d'où viennent ces accusations-là. Et ça c'est tout à fait sidérant, on l'aurait fait pour n'importe qui, on l'a fait dans d'autres affaires et pour d'autres personnes. Là, comme je suis le diable, la parole qui m'accuse est forcément la parole de l'ange, une parole d'évangile. C'est malheureux parce qu'on n'en arrive même pas à se rendre compte que sur trois dépositions, elle a trois versions différentes. On ne sait rien de sa vie et si on avait le minimum d'investigation, on se rendrait compte que les témoignages, les récidives, la situation personnelle sont tout à fait parlantes. Je parle même de la première personne. Et puis quant à la deuxième, le caractère totalement invraisemblable et illogique de ce qui est avancé, de mes agissements, n'est même pas mis en évidence. Parole d'évangile encore. Et donc le minimum du travail de journaliste n'a pas été fait. Au contraire, on s'est dit, il faut qu'on charge davantage sur l'accusé, sur Tarek Ramanan, puisqu'il est le diable. Et on en a vu qui pensaient que j'étais à terre et qui ont continué à vouloir en rajouter. Et dont Mediapart, qui tout à coup ajoute une enquête vite fait pour pouvoir dire, ah non, nous ne sommes pas les complices de l'homme. Vous savez, en France, on a eu des personnes qui sont le symbole d'une certaine dignité intellectuelle. Zola avait pris la plume pour défendre l'honneur de la France et de la justice. Mais on ne s'improvise pas Zola et n'est pas Zola qui veut. Certains vont prendre la plume pour sauver leur nom, leur personne, voire leur journal. C'est ainsi. Il faut prendre acte avec tristesse, mais en continuant sa route. Et ce que j'aimerais mettre en évidence de ce point de vue-là, c'est qu'on a voulu, en même temps, en chargeant, donner une image de ma personne qui était celle d'un fou, en fait, de quelqu'un de totalement déséquilibré. Et puis, sur 30 ans de ma vie, je l'en aurais été deux fois et qu'en France, toute ma vie à l'extérieur, partout, dans le monde anglophone, dans le monde en Afrique, personne, pas de témoignage, rien du tout. Donc je suis géographiquement fou, géographiquement déséquilibré. Et linguistiquement, même, puisque c'est en français que les choses se passent, tout à fait étonnant, quand même, que personne ne soit alerté par cela. Mais nous attendrons le temps de la justice et le temps de la vérité. Ce qui est le deuxième point général de mon intervention est aussi comment le fait s'est déplacé. Cette affaire-là n'a rien à voir avec l'islam, mais comment elle s'est déplacée avec l'islam ? Même ceux qui disent que ça n'a rien avec l'islam, ils l'ont islamisé, comme si je représentais l'islam, une affaire privée qui était finalement l'islam. Et c'était l'idée, ah ben, cet homme qui a de tels agissements rende ces idées totalement inacceptables. Et puis, déjà, on ne les entendait pas, j'ai toujours regretté la surdité en France. Et bien, tout à coup, là, forcément, ça disqualifie une pensée, mais au nom de quoi ? Et finalement, on a joué l'antisémitisme contre l'islamophobie et une parole de l'islam. Et on en est arrivé à un débat totalement hystérique, totalement insensé, où l'irrationnel le dispute, excusez-moi, à la bêtise parfois d'un certain nombre de propos. Et cela, ça montre bien l'état de la France. C'est-à-dire que ça a été pratiquement presque un prétexte pour déplacer les choses. Et non seulement les journalistes l'ont fait, mais les politiques s'y sont engagés, avec Manuel Valls, qui se voyait confirmé dans ce qu'il avait toujours dit, et en reprochant à Mediapart d'avoir su et de l'avoir parlé. Mais en fait, Valls, il était Premier ministre, il était ministre de l'Intérieur, comme avant lui, Sarkozy, qui voulait me pulvériser. Ils auraient dû savoir. C'est eux qui étaient... J'ai toujours été surveillé en France et ils ne le savaient pas. Donc c'est le journaliste qui doit savoir, et celui qui s'occupe des renseignements généraux et des affaires intérieures ne le savait pas. Il ne le savait pas parce que ça n'existait pas, mais il aurait dû lui-même le savoir. Donc il est peut-être même plus coupable. Ou alors, il y a un vrai problème avec la sécurité en France, et les citoyens ordinaires devraient se poser des questions sur l'état des renseignements, si tel était le cas. Mais, encore une fois, on voit bien la surenchère et le prétexte. Et ça m'amène à dire, et c'est le troisième et dernier grand thème que je voulais aborder, c'est que je reste convaincu. Vous savez, j'ai beaucoup appris dans cette affaire-là. J'ai appris sur les amis, les gens qui sont proches, les soutiens. J'ai aussi appris sur les ennemis, sur leur capacité à aller très loin, très bas, très bas, au sens littéral, dans leurs accusations, et de savoir comment se tenir. Je continue à penser que ce que j'ai toujours défendu, je continuerai à le faire, parce que ce n'est pas une question de personne. C'est au-delà de ce que je représente et de ce que je suis. C'est une question d'un message et d'un engagement, presque d'une vision pour l'avenir. Alors, celle que j'ai toujours eue, la défense des femmes, la défense de leurs droits, l'égalité sociale, la lutte contre la violence, contre les mariages forcés, contre le droit au divorce, le droit, en l'occurrence, de pouvoir porter plainte quand il y a violence ou harcèlement au viol, c'est un combat que j'ai toujours mené et que je continuerai à mener. La deuxième des choses que j'aimerais aussi partager avec vous, et qui est dans le prolongement de ceci, c'est qu'à tous ceux qui ont pu répondre pour me défendre avec de l'insulte ou avec... Non, nous n'entrons pas dans cela. L'insulte, ça ne peut pas être la menace, le rejet, ça ne doit pas être notre façon de réagir à tout ceci. Il faut apaiser les choses, il faut un débat qui soit un débat de fond, apaisé, sérieux, sérieux, sérieux et responsable, parce que nous n'y arriverons pas, d'un côté comme de l'autre, si le rejet répond au rejet, l'insulte à l'insulte, et l'émotivité, l'émotionnel, et puis la controverse à la controverse, c'est le pire de ce qui peut arriver. Et donc c'est avec de la sagesse, c'est avec de la pondération, c'est avec une vue longue sur les choses que nous réussirons. Et ça m'amène à dire que ce à quoi je me suis toujours engagé depuis tellement d'années, sur cette façon de dire, nous sommes citoyens, nous devons et nous allons arriver à faire en sorte de pouvoir vivre ensemble, de construire l'avenir ensemble, parce que le plus important ce n'est pas d'où tu viens, c'est où nous allons ensemble, et que nos différences religieuses, qu'on soit athée, qu'on soit agnostique, qu'on soit hindou, bouddhiste, juif, chrétien, musulman, ou quel que soit notre sentiment d'appartenance, il faut que nous construisions la société plurielle. Alors cette affaire-là, cette affaire-là, elle me conforte dans l'idée qu'il faut continuer, que la route est longue encore. Il y a tellement de surdité, tellement d'incompréhension, tellement de passion, que nous n'avons pas la sagesse, que les sociétés pluralistes doivent nourrir pour que nous puissions vivre ensemble. Ce sera mon engagement, au-delà de ma personne, ce qui arrive de fait que me conforter, que ce message-là, cet engagement-là, est un impératif, est un impératif catégorique de nos sociétés plurielles. Voilà, je vous demande et je vous rappelle de ne pas oublier de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, cette vie est fragile. À bientôt, s'il plaît, adieu, et que la paix vous accompagne. Sous-titrage Société Radio-Canada